bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Ginpachi Sensei aujourd'hui un nouveau build en multi classé je vais faire un build en monoclacé juste après celui-là vous aurez aussi une vidéo sur un build monoclacé mais ce multiclacé m'a été conseillé par un viewer, un viewer sur youtube et en fait clairement, bon on va passer ce petit débat philosophique avec moi même et clairement en vrai il est plutôt bien j'ai l'adapté un peu à ma sauce le build original n'est pas comme ça il est différent j'ai adapté différemment des petits trucs à la place de mon côté pour l'adapter comme moi je penserais plutôt pas mal ça nous donne des choses intéressantes et sans plus attendre on va commencer par la phase de démo parce que j'ai remarqué que vous aimez bien les phases de démonstration pour la phase de démo j'ai besoin d'avoir une victime désolé ça va être toi voilà on verra bien ce que ça va donner est-ce que ça va bien se passer ou pas est-ce que ça va très mal se passer donc maintenant que j'ai ma victime qui s'est fait taper une fois j'ai fait proc vu que je suis guerrier euh non c'est barde vu que je suis barde assez haut niveau au niveau 6 passé j'ai fait proc même ulti je peux de nouveau faire quelque chose là elle est légèrement blessée je vais tenter du coup de lâcher c'est un mage clairement je suis un 1 contre 1 2 3 4 et je vais en chercher d'autres ailleurs pour amuser si jamais ça suffit pas donc je m'acharne sur la mage pour m'acharner j'ai le choix je vais tenter du coup un tir perforant pour la forcer à avoir une blessure quand je vais retaper donc là on est à deux attaques une attaque terreur qui a échoué une attaque tir perforant qui a échoué et je tente ensuite maintenant donc vous voyez j'ai mon action toujours mon action bonus je vais tenter du coup par rapport à ça et bah tout simplement les gars il me reste 3d de supériorité 4d je vais tenter à mouliner à distance mais pas mobilité c'est tranchant je peux attaquer deux fois la même ennemie bon tir perforant était un peu trop trop overkill en vrai je suis un peu loin pour lui j'ai pu j'ai pas assez de mouvements je pourrais me mettre par là mais c'est m'exposer j'ai plutôt sauter avant je devrais voir l'autre poteau là voilà là je le vois lui je le vois pas mais lui je peux l'avoir sans désavantage donc vu qu'il me reste encore une partie de mon action principale je vais essayer de le taper et j'aurai qu'un seul tir il est fort à parier que je fasse un petit coup de fougue pour retrouver une action histoire de poser un petit terrain qui va les ralentir il est fortement à parier que je fasse ça on va jouer safe pour un moment on n'est pas pressé voilà je vais faire une petite fougue fougue me redonne mon action ce que je vais faire avec la fougue c'est que j'ai placé un terrain qui va m'aider à les faire chier au maximum ou pas je me suis gouré de bouton et ça se voit que je connais tellement bien les sorts bon j'ai hypnotisé c'est très bien aussi si j'avais prévu au cas où hypnotisé ça permet de tampon un ennemi de tour ce qui est plutôt pas mal lui il fonce il va aller venir au corps à corps lui il est petit hypnotisé il ne peut rien faire lui il va essayer de me taper pour casser ma concentration parce que le but c'est que il pète ma concentration pour que je puisse après voilà bon ils sont tous les deux au corps à corps vous avez le choix moi j'aime bien tenter de les repousser avec un sort sinon vous pouvez très bien tenter une petite bourrasque oui parce que j'ai la lance pour ou tenter une attaque le problème de l'attaque au corps à corps c'est clairement que je ne suis pas à mon avantage là dessus mais ce n'est pas grave parce que l'avantage de ce but c'est que vous avez quand même une très bonne chance de faire des dommages au corps à corps sauf on va passer au moulinet corps à corps il me reste trois inspirations bardiques le gars est petit no en face donc je suis plutôt tranquille je vais tenter du coup hop vu que je suis en train de concentrer deux attaques d'accord sur lui j'ai bien pris le bon moulinet ouais c'est ça ouais c'est pas proc ah non c'est parce qu'ils sont côte à côte ok et là je vais tenter un effroi sur peut-être lui derrière mais lui ça sera bien j'ai loupé il me reste une action bonus deuxième action bonus ces potos ah j'aurais pas loupé j'aurais tué sur ce coup là toujours hypno ok je suis plutôt bien là il est plus hypnotisé donc le problème c'est qu'il va se rejoindre au fight c'est pas mon avantage de fighter avec autant de gars au corps à corps sur moi je vais tenter de repousser tout ça ça va pas fonctionner tant pis je vais prendre des attaques d'opportunité mais j'ai pas le choix et normalement j'ai un peu plus de distance de course que eux donc eux qui vont me courser vont devoir avancer pour aller me chercher alors pourquoi j'ai bac en arrière parce que lui n'étant plus hypnotisé je m'étais dit que ça serait chaud ouais il va foncer deux fois il a une sacrée distance après c'est un nain donc c'est une sacrée distance de rouvons elle est pas top ok j'ai pas compris pourquoi t'as fait ça voilà je me retrouve de nouveau en bonne position j'ai tout ce qu'il faut on va d'abord essayer de lui faire un croquant jambe à distance vu que tu veux me retrouver voilà une fois que le croquant jambe est passé après vous faites plaise un petit moulinet tranchant à distance histoire de lui faire mal voilà et on va essayer de lâcher en vrai il faudrait que je mette les avantages pour qu'ils attaquent son oise ça serait bien aussi tu sautes tu fonces pour avoir encore accord ton pote est pas bien sauf que bah pareil vous avez des tas de trucs vous avez des fiers instantanés hop on a quand même un moulinet au corps à corps il m'a su qu'une sa inspiration bardique à voir ce que vous voulez faire en vrai j'ai encore le choix des tas de trucs que je peux faire je peux faire un petit métal brûlant histoire de le faire chier lui voilà il lâche son arme c'est nickel et je vais m'occuper de lui ce qui est bien avec ce build c'est que vous avez le choix vraiment ça ne se passe pas tout le temps mais bon il est obligé de remettre son arme il ne peut pas foncer du coup il avance un tout petit peu et moi l'intérêt c'est que je peux réappliquer le métal sous forme d'une action bonus j'ai deux actions bonus donc je peux réappliquer le métal donc vous voyez en fait mes coups ne sont plus tout à fait les mêmes voilà j'ai le métal brûlant et j'ai toujours mon action principale avec mes multi attaques si je le souhaite je vais tenter une attaque menaçante au corps à corps avec mes dettes supériorité ça ne s'est pas passé je vais la retenter voilà il est effrayé ça me donnera avantage toujours un dé de supériorité je fais pas mal de dommages en plus on va tenter un petit blessure histoire de lui faire un peu chier ça ne s'est pas passé mais ça aurait été trop beau que ça passe le problème c'est que dans les dons que j'ai dû prendre il n'y avait pas le don qui était vraiment j'ai qu'un seul don dans ce build donc j'ai pas le corps à corps avec un maître abrêtrier qui m'aurait énormément aidé et qui m'aurait permis de rester full arbalète là je ne l'ai pas oui moi c'est toujours un dé de supériorité on va essayer de lui faire un croc en jambe corps à corps pour ensuite enchaîner avec une manœuvre de barde j'avais prévu d'enchaîner avec une manœuvre de barde c'était pas grave ah voilà d'autres potos qui viennent euh potos vous ne venez pas comme ça non plus et les gars ils arrivent en mode salut on va se rapprocher et bah du coup qu'est-ce qui se passe on va voir ce qui se passe je vais voir si je peux en faire d'autres dans la foulée il y a un archer une soigneuse on va faire la soigneuse comment ça en garde vous avez entendu quelque chose hé je suis en train de te buter bon le temps qu'ils réagissent était fort épique euh du coup il me reste pourquoi j'ai plus de dé de supériorité j'ai plus de dé c'est pas très grave euh non mais t'es encore en combat toi arrête de bouger s'il te plaît t'es censé être putain il est pas en combat ce connard oh la triche du pc ah les gars il est pas mis en combat lui pas bien et je vais me casser parce que je vais me casser pour les forcer à me suivre en fait je vais les forcer à me follow lui il va tenter une frappe piégeuse la retente il fait mal j'ai plus de concentration faut que j'en retrouve une ça serait cool euh du coup et bah dans ces cas là on va tenter ça ah ils ont tout le temps réussi leur jet ah c'est de la triche ça j'ai moins de 50% pb mon casque à proc ce qui est plutôt cool non ? qu'est-ce qu'il m'a fait ? ah la caméra ah en vrai il doit pas se sortir aussi bien la cam elle a fait de la mouise ah je suis choqué en vrai j'aurais peut-être même plus acheté bon là il a un plus deux donc il y a des fortes chances qu'il me touche voilà en fait l'idée c'est que je m'écarte du corps à corps parce qu'il va me foncer dessus voilà il saute et il m'a au corps à corps on va retenter un motif hypnotique voilà lui c'est bon donc lui je m'en occupe pas pendant deux tours et je suis en concentré ça m'étonnerait que je puisse se pousser donc je vais désengager en action bonus les gars et vu que j'ai plus de mouvements que normalement je suis censé être pas trop mal et je vais me soigner aussi c'était pas énorme mais c'était un soin il est obligé de foncer il me garde au corps à corps en vrai mettre arbalétrier est un très 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 bon talent c'est vraiment dommage que je puisse pas le prendre dans le build parce que pas prendre les bonus de deck ça fait trop mal en fait boulinette en champ à distance j'en ai encore deux j'en ai encore deux en vrai si j'aurais été malin je me serais parti me replacer avec mon speed et j'ai pas été malin par là il y en a un qui m'a pas vu encore on va ressortir par là ouah le saut ouah le saut poteau c'est plus un saut que tu m'as fait là en vrai on va y aller corps à corps c'est quoi déjà ça on va y aller corps à corps on va essayer de terminer avec mes trois actions bonus dessus voilà hop 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 on se met furtif c'est pas trop où je suis c'est l'avantage du truc normalement mes attaques furtifs j'ai des activés en passif demandé ça va permettre qu'ils l'effacent tout seul s'il y a besoin t'es obligé de te mettre là il n'y a pas moyen que tu sortes de l'autre côté il y a trop de monde qui regarde peut-être avec un saut on va faire le tour les poteaux voilà j'ai dû faire une attaque sur Noise dans le tas non ? 8 points d'un 1 modificateur de Dex il n'y a pas eu une attaque sur Noise parce que j'étais en furtif oh merde ah non parce que je n'étais pas en avantage sur la cible je t'ai emporté max et oui t'as emporté max bon on en fait encore un dans le test ou ça vous va 15 minutes de test les poteaux ? parce qu'il en reste encore un là-bas que je pourrais faire aussi si je veux j'ai pas claqué énormément de choses je peux faire un short rest voilà alors si ce but vous a plu si le fait de pouvoir être aussi adaptable d'avoir des sorts différents si ce but vous a plu et que le gars il m'aggro ah oui c'est vrai que je suis tout le monde du coup enflammé donc au bout d'un moment il m'aggro tout le temps l'intérêt du repos court sur ce build c'est que vous retrouvez toutes vos désupérités et toutes vos inspirations bardiques donc l'intérêt du repos court c'est que c'est reparti comme en 40 alors l'idée c'est que le gars soit sous si vous en avez qu'un métal brûlant ça vous permet d'avoir le bonus de l'anneau et ça vous permet en plus avec métal brûlant de le mettre en désavantage enfin pas là je suis en désavantage je suis en portée max ça permet lui de le mettre aussi t'es sérieux coup critique ah mais t'es quoi t'es musclant ou comment ça se passe plutôt dégâts écrasants oh ça va être chaud là là je pense pas m'en tirer en vrai quoique j'ai peut-être des moyens techniques pour m'en tirer on va tenter du coup un moulinet tranchant corps à corps sur lui j'aurais plutôt fait ah mais je suis immobilisé je suis plus au piège en vrai du coup une attaque menaçante ou on le fait à distance double tir à distance pas mobilité par contre on va essayer de les buter voilà j'ai encore une attaque en action bonus ah t'es sérieux tu m'utiliseras toutes mes actions ah oui mais il va tout m'utiliser en fait ce photo il va vraiment tout m'utiliser le problème c'est l'archer au fond il va falloir que je m'occupe je pense que je vais utiliser un dé de supériorité c'est gratos pour l'archer qui est là parce que lui j'ai essayé d'en occuper vite fait vous voyez le niveau 8 je suis pas très bien au bout d'un moment faut quand même faut quand même arrêter les conneries t'as combien de pv toi ? 55 j'ai 3 actions allez les gars je suis en désavantage on va quand même tenter combien de pv maintenant ? 27 toujours un peu trop j'ai encore une inspiration bardique on va lui faire le moulinet de mobilité les gars alors pourquoi le moulinet de mobilité ça me permettra de me désengager du corps à corps s'il passe ? et bien sûr il passe pas ça aurait été trop beau et pourquoi mon... ah putain parce que je l'ai claqué avant eh mais c'est la folie aujourd'hui en vrai j'ai une action bonus je vais me désengager parce que j'ai la portée qu'ils n'ont pas et l'idée du désengagement c'est qu'on se casse pour les forcer à me follow j'ai pas réussi à achever l'autre je peux lui faire faire un dodo c'est ce que je vais lui faire faire je pense voilà je vais faire faire dodo lui est obligé de foncer donc on va s'en occuper il sera encore encore pour un instant je vais faire faire dodo à l'autre dodo t'es où ? t'es là dodo time voilà en plus ça coupe ta concentration là j'ai plus beaucoup d'actions mais c'est pas très grave je vais me désengager de nouveau j'ai trois actions bonus n'oubliez pas tu te désengages tu mets ton run tu fous un coup histoire de et tu run poteau run for your life man le slip dure très longtemps le slip dure du tour donc le temps que t'es obligé de foncer il va réveiller son pote moi ça me permet d'avoir un temps mort en fait et de me replacer ailleurs tout en me mettant en discret n'oubliez pas que j'ai l'action bonus grâce au voleur sur la discrétion là il me voit pas je vais mettre sur le côté on n'est pas très bien donc je vais claquer ça du coup je devrais rester discrète ouais 4 c'est pas c'est pas si fou là il me cherche j'aurais pas la portée je crois pas et je peux peut-être faire une attaque sournoise non je suis en désavantage ah ah oui parce que tu t'es mis devant la ligne de vue du coup il n'y a rien qui me bloquait bon c'est pas très grave j'ai perdu qu'une action alors là j'ai être obligé de claquer un dash il est où mon dash en action bonus ah il est là ça fait une action bonus une action je peux tenter un mobilinet oula mobilier un moulinet répulsif sur lui il me dit impossible de l'atteindre euh poteau tu sais que hop on va la réendormir oh remarque-t'en ça claque mon action je vais pas pouvoir l'acheter il est presque mort en vrai on va faire un petit moulinet de tranchant comment ça s'il est trop loin et du coup je vais réutiliser une action pour dâcher vous pouvez redâcher il n'y a pas de souci c'est ça qui est fort avec ce build on peut redâcher plusieurs fois bon là il est bien dedans là on est d'accord voilà je suis pas à la portée c'est pas très grave je vais redâcher un coup là je joue poussi parce que niveau point de vie je suis pas non plus en très bien ah ah il y a le mur j'avoue que c'était bien bien tenté mais il y a le mur t'as combien de pb ? t'en as trop bon j'ai 3d de supériorité c'est le moment de s'amuser un peu avec les dés j'ai pas envie que tu m'approches j'ai toujours pas envie que tu m'approches voilà et là je peux t'arrasser il est pas bien il a perdu la moitié de son mouvement pour faire ça bah du coup on va lui refaire un croqu'en jambe en vrai on va juste taper en normal ça aurait suffi bon est-ce que je peux enfin rentrer au camp sans devoir affronter des gens en boucle pendant 20 minutes ah parce que un test c'était bien quand c'est court mais c'est pas cool quand c'est long en vrai ou il y en a encore d'autres qui vont se pointer du point enflammé là ou comment ça se passe non je peux rentrer au camp c'est bon mais assez alors si ce build vous a plu comment on le fait bon c'est pas très compliqué j'y réfléchis d'un point de vue stratégique en termes de gameplay bien sûr sur le level up vous connaissez mes builds sont toujours construits sur si tu level up bah du coup est-ce que tu peux réussir à faire un truc cool avec ce build ou pas et si tu level up pas bah qu'est-ce que ça donne donc on va réinitialiser je vais vous donner quelques conseils pour démarrer ok le seul problème de ce build que j'ai moi actuellement oui ça c'est le casque de cran le seul problème que j'ai c'est que techniquement parlant bah la dextérité on va pas la monter des masses et je vais pouvoir prendre qu'un don dans le build parce que je vais chercher guerrier 3 roubleur 3 guerrier 3 vous l'aurez compris c'est pour avoir mes manœuvres et mes dés de supériorité qui vont être vachement utiles en vrai d'un point de vue technique parce que je vais rajouter pareil encore en versatilité voleur 3 pour avoir deux actions bonus normal roubleur 3 pour voleur et le reste barre de 6 pour avoir l'extra attaque que je n'ai pas avant longtemps dans le build plus ce casque là que j'aime bien parce qu'en fait vous voyez que les gens vont tout de suite vous chercher en solo donc c'est cool ça vous donne une action bonus en plus qui est toujours utile ça vous fait trishot sur la main secondaire et à la main principale vous pouvez faire deux manœuvres ou deux trucs de barde etc et vous retrouvez tous sur un repos court ça qui est fort avec ce build sauf les sorts et les sorts vous verrez que j'ai pris des sorts de contrôle aussi globalement parlant on y va alors j'espère juste que je n'aurai pas un bug graphique parce que la dernière fois j'en ai eu à force de réinitialiser en boucle j'ai fait plein de tests déjà vous commencez avec la classe guerrier pourquoi commencer avec une classe guerrier tout simplement parce que si vous démarrez le jeu au début c'est bien d'avoir un guerrier ça vous donne plus de PV ça vous donne le heal de base qui n'est pas dégueu bon certes là vous avez vu moi je mets IA4 c'est quand même 1D10 plus 2 donc sur mon D10 j'ai fait 2 fois 2 en moyenne je devrais faire en moyenne base 5 en moyenne haut de 6 normalement on fait 5,5 en moyenne sur ce D donc j'aurais dû faire au moins des heals à 7 qui m'auraient un peu plus qu'il est les autres talents vous ne prenez pas parce qu'en fait clairement il vaut mieux démarrer archerie vu qu'on va beaucoup taper en archerie ok on verra après pour la suite mais en fait Roublard ne va pas prendre de talent de ce type de combat et surtout techniquement parlant Bard vous allez pouvoir en prendre un et là on prendra sûrement et il y a de fortes chances duels à ce moment là donc en caractéristiques comment je place mes Karak c'est toujours le truc habituel je vais tout en mettre à 10 ok on va en discuter donc les Karak comment faire quel est l'intérêt du but qu'est-ce que vous cherchez en termes de race d'ailleurs parlons vite fait des races vu qu'on commence par du guerrier la race importe peu un git avec ses téléportations c'est toujours sympathique un alphelin avec son lucky qui empêche de faire de 1 donc soit sur le lit d'urgence ou des choses comme ça c'est toujours sympa aussi donc en termes de race bon il y a des choix vous pouvez très bien jouer en Dragon Ball pour gagner un souffle le problème c'est vous bouffer une action mais vu qu'on a triple action bonus derrière au final c'est pas très grave techniquement parlant il vous faudra quand même un support derrière qui vous fout de la hâte de temps à autre pensez à un mage ou un truc comme ça c'est toujours plus sympa d'avoir quelqu'un qui fout de la hâte donc sur ce build là moi ce que je vous conseille c'est que la force vous oubliez parce qu'on va jouer sur des armes de finesse ou on va jouer sur nos arbalètes à points qui vont être considérées comme des armes à distance ok donc la force va passer à la trappe on va devoir monter la dex à 16 quoi qu'il arrive on bénéficiera d'un bonus de plus 3 pour les jets d'attaque et les jets pour toucher en dextérité ce qui nous sera fort utile pour la suite ensuite d'un point de vue technique il y a le côté bard qui va rentrer en compte en effet le côté bard est pas négligeable vous pouvez alors après ça dépend du build moi je vais le monter à 16 aussi parce que ça va me donner mes sorts de contrôle comme vous avez pu voir j'ai mis par exemple le motif hypnotique qui m'a permis de tempo un mec sur les deux qui me font ça au corps à corps des choses comme ça donc le côté bard n'est pas à négliger là dessus le charisme peut être utile vous pouvez aussi changer de sort de bard et donc vos dd de sauvegarde vont dépendre de votre charisme plus le charisme sera élevé plus les dd de sauvegarde seront compliqués à faire pour les gars en face et l'intérêt est là en fait après généralement du coup je me retrouve à mettre simplement 12 en constitution et je vais récupérer un petit peu d'un tel pour pouvoir monter à 14 en constitution voilà moi un build pour démarrer que je conseillerais on peut très bien interchanger la constitution et le charisme pour gagner un peu plus de pv au départ on gagnera un pv en plus mais en vrai démarrer avec 12 pv c'est pas trop mal ce build a une bonne initiative de base on a un plus 3 sur l'initiative donc n'oubliez pas les gars l'initiative est important dans turn order vous allez souvent jouer en premier c'est très bien on va jouer en distance on est plutôt bien derrière en parlant des maîtrises alors pour les maîtrises c'est un petit peu à vous de voir on est toujours dans la même technique de vous prenez un historique qui va être soit RP soit vous arranger dans la maîtrise après vous allez prendre les maîtrises qui vous manquent main personnage ou pas main personnage à vous de réfléchir là dessus moi en termes de maîtrise je vais partir sur le principe ça sera main perso donc je vais me mettre en persuasion ça me permettra de l'avoir parce que côté barre tu vas arriver très tard dans le build en vrai on va faire guerrier voleur pour se débarrasser assez rapidement on n'aura pas la multi alors que nos potes l'auront mais le problème technique c'est que côté barre si tu fais venir trop tôt sur le level up en fait il y a un problème parce que du coup ta double action bonus tu l'as trop tard n'oubliez pas que votre double action bonus vous rajoute quand même deux attaques à distance mine de rien donc deux avec les arbalètes à point c'est pas dégueu on verra ça durant le level up durant le buildage le buildage ça se dit pas mais je viens de l'inventer ça sonne très bien en fait ça ne sonne pas du tout bien mais c'est pas grave généralement je vais prendre une maîtrise en athlétisme ça m'évitera de me faire pousser parce que j'ai souvent joué sur les hauteurs et j'ai pas envie de me faire trop repousser et ensuite pour la dernière c'est à vous de voir vous pouvez très bien prendre une perception c'est un très bon talent de démarrage je vais trouver une maîtrise démarrage ça me permettra de faire du social grâce à la persuasion ça me permettra d'être plutôt tanky parce que j'ai porté les armures lourdes et je vais bénéficier d'un bonus de 2 pv en plus et ça me permettra d'avoir une dextérité plutôt correcte pour démarrer bien sûr si vous souhaitez prendre le point de tati et tel et économiser un don plus tard ce qui serait même plus optim dans le but d'un point de vue technique il vaudrait mieux du coup laisser le charisme à 14 et monter la dex excusez-moi hop hop on va faire un petit changement voilà hop on peut pas faire mieux donc là on est à 9 c'est un peu bâtard mais ça vous permet en fait si vous prenez le point de tati et tel d'avoir votre dextérité à 18 assez tôt dans le jeu et ce qui vous permet du coup d'économiser un don pour prendre un don comme tireur d'élite ou maître arbalétrier qui seront très bien ok je pars du principe que je ne vais pas accepter le point de tati et tel parce que ça m'oblige à faire quelque chose d'un point de vue RP donc là vous voyez je suis revenu dans le but que j'étais on va faire confirmer on va prendre combien de niveaux en guerrier bah en fait en guerrier ce qui va m'intéresser actuellement dans le but de guerrier moi c'est d'aller chercher la fougue c'est le seul truc qui m'intéresse parce que ça me permettra de doubler mes attaques on a une extra attaque qui va venir dans le guide on a deux actions bonus donc on a 4 attaques par tour avec la fougue je vais passer à 8 attaques par tour ce qui est plutôt très intéressant donc je vais prendre un niveau de guerrier puis ça fait toujours du bien pour les PV je passe à 20 PV c'est plutôt bien ensuite passez ça vous prenez un niveau 3 guerrier pourquoi ? alors là les builds selon le alors les builds peuvent changer j'ai regardé vite fait les commentaires à quelqu'un qui a très bien commenté en une de mes vidéos je ne sais plus laquelle je vous avouerai par contre c'est dommage je crois que c'est celle où je parle du bard qui à un moment a fait un build qui était plutôt bien et que j'ai testé qui est pas mauvais mais pas dans la manière de jouer et que j'ai trouvé du coup moi fort enfin fort quand même le build est non plus dégueu il ne faut pas dire de connard il est vraiment très fort aussi mais dans la manière de jouer techniquement parlant je préfère avoir mon maître de guerre de mon côté que d'avoir le Horde Breaker chez le Roublard parce que ça m'oblige à deep chez le Roublard pas chez le Roublard chez le Rodeur et du coup je ne devrais peut-être pas pouvoir deep chez le Voleur derrière mais je gagne un niveau de barde en plus donc en fait ça vous fait faire du Ping Pong j'ai préféré plutôt assurer sur tant pis je vais prendre guerrier Roublard pour avoir ma double action bonus et ensuite derrière je vais deep chez le barde pour avoir l'extra attaque qui me manquera en vrai le build qu'il avait proposé était plutôt pas mal avec le Horde Breaker et tout que je vais suggérer je l'ai testé vous m'avez vu dans un gameplay récent il n'est pas dégueu franchement il n'est pas dégueu en sous-classe je vais chercher ma sous-classe de maître de guerre pourquoi ? parce que maître de guerre va me permettre d'avoir des manœuvres qui sont plutôt très fortes l'attaque précise comme vous avez pu le voir est assez balèze alors j'ai mal réglé j'aurais dû la régler avec tu demandes avant de la claquer c'est pour ça qu'à un moment sur le test gameplay je suis en mode il l'a claqué bah oui poteau il l'a claqué parce que t'es complètement con t'es obligé de lui dire tu vas pas demander donc j'aurais dû lui demander est-ce que tu claques ton attaque précise oui ou non sur ce coup là s'il claquait son attaque précise sur ce coup là les gars j'aurais pu mouliner à distance full back le gars TP sur le gars m'en aller vers l'arrière prendre de la distance avec l'attaquant corps à corps comme ça bon là j'ai loupé j'ai joué autrement vous avez plusieurs techniques entre le mouliné du bard et entre les manœuvres vous allez avoir énormément de gameplay disponibles et les points ne seront pas si dégueux que ça en vrai donc ils reviennent sur des repos courts en plus c'est fort ça vous permet du coup de retrouver vos ressources rapidement attaque précise du coup je vous le conseille fortement après vous avez le choix moi j'adore croquant jambe parce que je trouve qu'il est vachement opti n'oubliez pas que ça met une cible à terre donc une cible à terre c'est pas non plus dégueu je vous rappelle que la cible à terre incapable de se déplacer d'effectuer des actions des actions bonus ou des réactions et ça c'est fort vous avez bien vu quand j'ai mis le gars à terre il a juste pu se relever je suis bien des avantages sur les jeux de sauvegarde basés sur la force ou la dextérité donc si on a un allié qui fait une autre chose derrière ça peut être cool les attaques prenant pour cible une créature à terre même si on a un avantage si elles sont à portée de moins de 3 mètres d'accord et de plus elle devra employer à moitié de sa vitesse des déplacements pour se relever donc cible à terre vu que vous aimez jouer à distance pour profiter de votre action bonus pour pouvoir taper à distance je joue pas deux armes corps à corps j'ai vu un build le faire je suis pas fan moi je préfère avoir une arme corps à corps à la limite qui me donnera derrière une possibilité de shield en plus parce que quand le gars vient en corps à corps je suis pas fou je suis pas en état où je suis heureux donc le mettre à terre reste une très bonne option pour le faire galérer ok ensuite je préfère l'attaque menaçante toujours personnel vous retrouvez les 3 manœuvres que je vous ai toujours conseillé moi personnellement dans mon gameplay parce que effrayer sur deux tours ça fait vous faites des dommages petit 1 petit 2 vous avez gagné un effroi sur deux tours donc ça reste worst puisque le tour d'après il est toujours effrayé il a un désavantage sur les jets d'attaque donc ça vous permet s'il est au corps à corps d'avoir un désavantage quand il veut vous taper c'est toujours intéressant ok il y a d'autres manœuvres qui sont plutôt intéressantes désarmement peut-être très fort aussi vous permettez de jeter une arme au sol il a besoin de son action pour pouvoir la rééquiper vous avez vu que le désarmement moi je l'ai d'une autre manière c'est pour ça que je ne l'apprends pas en fait j'ai beaucoup réfléchi et ayant le désarmement sur hit metal donc métal enflammé ou métal en chaleur je sais plus ou métal brûlant ça me permet du coup de n'avoir pas besoin de l'utiliser bélier pourrait être intéressant pareil ça repousse la cible pourquoi pas mais je préfère soit lui donner un désavantage sur ces jets d'attaque avec terreur soit la mettre au sol la repousser vous avez vu que étant roublard j'ai plusieurs cordes à mon arc pour me casser ça casse une attaque certes mais ça me permet de jouer différemment donc voilà un petit peu ce que je prendrais vous avez Rogain alors Rogain j'ai hésité pareil mais le problème c'est que ça vous enlève pour moi des manœuvres qui sont intéressantes en termes de gameplay sur ce build on s'arrêtera là là il y a deux switches possibles sur le build j'ai testé un peu les deux enfin je ne vais pas tester les deux c'est un peu mentir j'ai réfléchi aux deux en termes de level up et j'ai fait soit vous avez guerrier 3 et vous allez prendre votre bard jusqu'au niveau 6 vous n'avez pas le choix parce qu'il vous faut l'extra attaque du bard vous ne pouvez pas vous arrêter en plein milieu du bard sinon vous n'allez jamais vous en sortir vous allez avoir une extra attaque qui va arriver trop tard soit vous prenez Roublard le problème c'est que si vous faites ça votre extra attaque arrivera au niveau 9 c'est pas non plus tardif vous avez vu que je suis je crois niveau 8 ou 9 sur mon gameplay d'acte 2 actuellement j'ai pas fini l'acte 2 il me reste encore des trucs à faire soit vous prenez Roublard quel est l'intérêt de prendre Roublard maintenant certes je suis niveau 3 j'ai pas mon extra attaque enfin je suis niveau 4 j'ai pas mon extra attaque mais potes vont l'avoir au niveau suivant s'ils sont monoclassés par contre avec l'intérêt du Roublard c'est que petit à petit moi ça sera au niveau 6 où je l'aurai et j'aurai pas réellement j'ai pas l'inventé mais je vais l'avoir sur ma deuxième main avec mon arbalète à points c'est à dire que mon arbalète à points va me donner 2 attaques en plus et de base je vais l'avoir avec mon arbalète à points très tôt alors bien sûr ce build pour moi ne se joue pas vraiment au corps à corps vous avez bien pu voir qu'au corps à corps je suis pas à mon avantage je perds mes actions bonus etc donc après il peut se faire dans ce cas là vous prenez 2 armes au corps à corps mais vous perdez un peu en CA ça vous doit donc moi je vous conseillerais en termes de gameplay pour revenir à ça de prendre Roublard parce que votre action bonus va être rentabilisée grâce à notre arbalète à points ou si vous voulez jouer 2 armes va être rentabilisé si vous jouez 2 armes il y a peut-être un truc à voir attention on a qu'un seul don n'oubliez pas ça donc personnellement j'ai réfléchi pour moi Roublard semblerait plus adapté n'oubliez pas de vérifier que les dons vont parce que le Roublard vous donne quand même l'égard de l'expertise et ça c'est pas dégueu l'expertise donc une expertise en perception peut être très bien pour un personnage au départ de plus allez voir peut-être pour une expertise en escamotage ça permettra si vous n'avez pas de perso pour ouvrir les coffres désamorcer les pièges d'avoir quelqu'un qui sera plutôt doué là-dedans au départ ou vous pouvez prendre une expertise en persuasion ça marche aussi c'est à vous de gérer votre truc moi généralement je prendrai ça ça me semblera pas dégueu à savoir l'escamotage je vous l'ai dit avec les gants dans l'acte 1 chez les Antarim en vrai avec avantage même s'il perçoit pas l'escamotage ça revient niveau de Roublard on commence à avoir des choses qui vous permettent de nous repositionner qui vont être intéressantes au niveau 5 et ça va nous permettre de jouer un peu plus safe vous allez voir que le problème de se cacher c'est que moi je suis en armure lourde dans le build parce que c'est prévu on peut m'arriver au corps à corps vous avez pu voir comment ça se passait je vous conseillerais peut-être de voir pour une armure intermédiaire si vous voulez jouer plus sur la sneak du Roublard attention le Roublard est en niveau 3 la sneak attaque du Roublard ne sera pas très évé en termes de dommages mais elle pourrait être utile ça vous rajouterait du bon dommage derrière c'est toujours intéressant par contre vous risquez de perdre une action bonus parce qu'il faudra vous recacher donc quoi qu'il arrive il y a une action bonus qui va sauter on peut jouer sur la sneak mais dans ce cas là je vous conseille d'éviter l'armure lourde sauf si vous avez un pote qui est tank qui va pouvoir tanker au corps à corps faire un peu une sorte de barrière de son corps et vous vous êtes un peu derrière et là vous aurez la sneak qui va proc assez rapidement mais les ennemis ne sont pas cons en équilibré ils vont venir vous voir en tacticien c'est sûr à 100% qu'il y a de revoir donc nous c'est niveau 6 qu'on va avoir notre extra attaque avec la sous-classe voleur pas avant certains m'ont parlé d'une sous-classe assassin je ne suis pas fan comme je vous l'ai dit ils prennent la sous-classe assassin il faut qu'une créature soit surprise et le surpris ne fonctionne que tant que la créature a fait son premier tour en entendeur donc on a un méga buff de dommage de fou mais une fois qu'il est passé bah voilà alors ça peut être utile il y a vraiment des combinaisons de classe mais je ne ferai pas vraiment dans ce build là moi le voleur pour l'action bonus me permettra ici les gars une action bonus c'est très fort dans Balear's Gate 3 dans Donjons et Dragons c'est moyennement fort c'est toujours appréciable mais dans Balear's Gate 3 c'est excessivement pété parce que vous pouvez attaquer avec la main secondaire en prime et donc ça vous fait une action d'attaque en plus avec une main secondaire n'oubliez pas n'oubliez pas que les arbalètes de points n'ont pas besoin du don deux armes enfin du don comment ça s'appelle excusez-moi je bug un peu du don de combat il y a un don de combat qui existe combat à deux mains et qui normalement pour pouvoir être optimum si vous voulez vous battre avec deux armes il vous faudrait ce don de combat combat à deux mains parce que du coup l'arme sur la main qui n'est pas directrice aurait quand même le bonus de dextérité qu'on a actuellement donc si vous voulez l'arbalète à points n'a pas besoin de ce don et c'est ça qui la rend puissante c'est que l'arbalète à points en fait vous pouvez être l'économie d'un don pour avoir droit quand même à vos dommages avec vos modus votre modificateur de dextérité donc votre plus 3 en dex sur les jeux de dommages sans avoir un don ou sans enfin un style de combat je parle de don mais c'est plutôt style de combat excusez-moi donc ça vous permet d'être plus libre si vous souhaitez vraiment vous battre avec 2 arbalètes et 2 épées ou 2 cimetères je vous conseille fortement d'investir dans le style de combat 2 armes au niveau 1 vous démarrez toujours avec le guerrier par archerie parce que ce sera votre principal engage mais quand on ira chercher dans le collège de l'épée là on ira chercher le style de combat 2 armes alors niveau 7 le problème du niveau 7 les gars c'est que là on re-switch donc vous voyez le problème c'est qu'au moins au niveau 6 on a une sorte de mini extra attaque on peut attaquer avec l'action on a 2 actions bonus ça fait encore 2 attaques en plus ça fait 3 attaques par tour c'est pas trop dégueu on s'en sort pas trop mal en vrai sachant que ça marche à distance si vous le faites au corps à corps n'ayant pas pris le style de combat adéquat on est un peu dans la merde on va commencer avec le bard maintenant donc le bard dans les sorts mineurs je vous conseille quand même d'avoir moquerie cruelle parce que ça permet dans tous les cas si vous avez plus emplacement de sort de quand même créer un désavantage toujours intéressant sur le prochain jeu d'attaque de la créature ensuite techniquement parlant derrière vous avez choix vu qu'on va jouer peut-être un main caractère une amitié vous avez bien pu l'ouvrir je vais vous l'expliquer dans le gameplay amis attention ça peut rendre une créature hostile mais si la créature de base vous avez besoin de la convaincre et que vous savez que vous avez vous fighter contre elle quoi qu'il arrive là vous claquez votre ami en mode OZF de toute façon j'ai besoin de la convaincre mais c'est à concentration et ça c'est à garder en tête si jamais vous concentrez sur autre chose avant le fight ça va disparaître à cause d'amis ça c'est à garder en tête c'est important dans les sorts alors dans les sorts je n'ai pas pris de sort de soin clairement je ne vois pas l'intérêt dans le but vous pouvez investir dedans mais en vrai ils ne vont pas être trop petits on va être sur en moyenne basse 5 points de vie récupérés ici on va être sur 8 points de vie récupérés 7 points de vie récupérés en moyenne basse en vrai il y a d'autres choses à investir Longstrider vous donne un bon buff si jamais personne ne l'a dans votre team si votre magicien ne l'a pas si personne ça peut être un buff intéressant vous pouvez claquer en rituel vous pouvez claquer sur votre team c'est intéressant qu'un personnage en plus l'ait si personne ne l'a vous avez pu voir Sommeil je l'utilise énormément ça permet de temporiser ça permet de faire énormément de choses sur un ennemi affaibli si un autre vous casse vraiment la tête Sommeil est un bon truc ça permet de gagner en fait du temps d'obliger l'adversaire à faire quelque chose ça reste intéressant Vactonnante je l'aime bien dans le build parce que ça me permet de les ennemis sont encore à corps certes je Vactonnante j'ai une chance de les propulser son charisme n'est pas bas donc le DD n'est pas si bas il n'est pas top au niveau le DD il ne sera pas top du tout mais ça vous donne un moyen de les repousser donc un moyen de les repousser c'est acceptable en vrai et après je vous conseillerais un murmure dissonant pourquoi un murmure dissonant parce qu'un murmure dissonant c'est pareil ça tape à distance ça effraie pendant deux tours si jamais vous n'avez plus vos manœuvres pour effrayer vous avez toujours murmure dissonant derrière c'est toujours intéressant de l'avoir ok donc une créature effrayée on rappelle désavantage sur ces jeux d'attaque alors pas que j'ai lu vite fait mais incapable de bouger les créatures effrayées subissent les gains donc incapable de bouger c'est fort fixer une créature sur place c'est pas déconnant les gars vous êtes distance principalement vous pouvez vous battre au corps à corps vous êtes aussi très bon au corps à corps avoir une créature qui ne bougera pas est toujours intéressant si jamais vous trouvez que ça fait trop de sorts offensifs dont Vague tonante et Murmure dissonant vous pouvez envoyer Vague tonante en l'air et prendre un héroïsme attention on part sur de la concentration avec héroïsme mais héroïsme vous aidera vous rajoutera 5 PV temporaires par tour on va rester sur du héroïsme on va imaginer qu'on en a besoin bon bah ça c'est totalement aléatoire on va garder ça n'oubliez pas que votre premier niveau de barbe va vous donner aussi une maîtrise à aller chercher escamotage c'est bien on l'a perception on l'a persuasion on l'a donc après ça va vous devoir ce que vous intéresserait en vrai moi je serais parti sur une perspicacité ça me permettrait de savoir si les gens mentent de toute façon on va voir après le niveau 2 du barbe qui va nous rajouter une demi-maîtrise partout on passe au niveau 8 donc bard niveau 2 comme je disais au bard niveau 2 on a gagné donc un emplacement de sort niveau 1 et de plus on a le touche-à-tout qui nous est vachement utile en termes de sort tout dépend où vous en êtes si vraiment vous n'avez pas pris Vactonante prenez-le c'est vraiment pas mal pour se désengager en vrai j'ai testé sur plusieurs tests combats tests et je m'en suis servi 2-3 fois l'ueur féérique est intéressant mais on est dans un problématique de tu as concentration moi la concentration elle sera sur hit metal je ne vais pas vous mentir ou sur immobilisation de personnes si je peux le prendre si jamais vous avez des invisibles vous avez pu voir que j'ai pris sort détection des invisibles qui m'a été grandement efficace et utile aussi donc l'ueur féérique vous permet d'avoir un avantage j'ai une sauvegarde de dextérité c'est toujours intéressant donc c'est à vous de voir en vrai un fouillard de tacha ça dure 10 tours c'est un concentration aussi c'est intéressant ça se combine vous pouvez mettre sommeil et fouillard de tacha sur quelqu'un d'autre vu que sommeil n'a pas de concentration ça vous permet de combiner les contrôles c'est vraiment à vous de voir comment vous l'orienter dans l'optique de je sacrifie mon action parce que je n'ai pas encore l'extra attaque au niveau 8 donc j'ai juste deux attaques bonus qui sont là mais je n'ai pas l'extra qui me fait une attaque donc à vous de voir je mets sommeil action 1 tour 1 tour 2 je vais mettre fouillard de tacha parce que j'ai fait un effroi à l'aide d'une manœuvre et encore je ne pourrais même pas parce que la manœuvre est une action donc en vrai c'est à vous de réfléchir comme vous faites là dessus moi je prends Bactonante je suis un peu plus poussier au corps à corps avec ce perso là mais il peut être très fort niveau 3 vous allez choisir une sous-classe du bard le collège de savoir je l'aime bien je l'ai testé sur mon gameplay en vrai il peut être utile mais pas dans ce build là le collège de la vaillance le problème oubliez-le c'est qu'actuellement l'inspiration bardique de la vaillance bug j'ai testé de nouveau on a toujours ce même problème là donc moi je vais rentrer vers le collège des épais surtout dans ce build là c'est obligatoire on a les fameuses manœuvres qui nous permettent d'avoir encore plus de choix au niveau 2 je prends sans hésiter Metal Brulant Metal Brulant est très fort ça a eu force à lâcher son arme donc ça crée comme un désarmement ça le force s'il a une armure en métal je vous rappelle avoir un désavantage sur l'attaque s'il ne peut pas lâcher son arme et de plus elle subit systématiquement j'ai arrivé systématiquement un désavantage si la créature porte une armure métallique on est sur du 2d8 qu'on peut claquer en action bonus on n'est pas obligé de faire nos jets pour toucher donc on économise c'est toujours intéressant en style de combat on arrive sur qu'est-ce que vous voulez faire le problème c'est que là je vous disais justement si vous voulez vous battre avec une arme dans chacune des mains corps à corps vous n'avez pas le choix c'est combat à deux armes il se combinerait excessivement bien avec le talent combat à deux dons combat à deux armes aussi le problème technique c'est qu'on ne va avoir qu'un seul don sur le build parce qu'on n'aura qu'un seul niveau 4 qui sera bard soit vous prenez duel moi je prends duel pourquoi ? parce que ça me rajoute un plus 2 de mon arme et j'ai droit à un bouclier ok si vous souhaitez partir en mode j'ai deux épées et j'ai envie de me fighter vous prenez combat à deux armes attention combat à deux armes par contre vous n'avez pas pris le don et on n'aura qu'un seul don donc c'est à vous de voir ce que vous en faites mais tant que vous ne prenez pas le don maîtrise des deux armes ce qui se passe actuellement c'est que vous serez limité à deux dagues deux épées courtes ou deux cimetères vous n'aurez pas le droit à deux rapières deux épées longues etc donc c'est à vous de voir comment vous faites moi j'aime bien duel parce que du coup il ne m'oblige pas à me fixer sur un don derrière qui va être vraiment presque obligatoire si vous voulez vous battre avec deux armes corps à corps qui sera ce don au prochain niveau du bard donc duel me permet d'avoir l'optique de j'ai plus de CA je vais faire quand même un plus de dommage sur mon arme de corps à corps pourquoi pas ensuite vous passez niveau 10 vous êtes barre de niveau 4 enfin vous avez votre premier don enfin les gars c'est un mis du temps dans les country vous pouvez voir ce que vous voulez prendre moi je prends souvent une main du match pour l'utilitaire certains ont parlé de coup au but en me disant que oui mais tu vois le problème c'est que c'est la concentration moi c'est tout ça que je vois de coup au but ce qui m'énerve un peu protection contre les armes n'est pas à concentration pourquoi pas en vrai moi je prends une main du match je trouve qu'elle est toujours utile pour lancer des choses placer des choses à distance ou pas vous avez accès à votre autre sort de niveau 2 donc autre sort de niveau 2 c'est à vous de voir des détections de invisibilité et très important dans ce build-là ça vous permet de voir les invisibles et si vous avez pris feu féérique avant oui si on prend lueur féérique avant en vrai la détection des invisibles n'est peut-être pas si OP que ça du coup une immobilisation de personnes pourrait faire le taf par contre on n'oublie pas qu'on est toujours dans l'optique de ah oui c'est bien sympa mais c'est à concentration mais certes j'ai critique mais c'est à concentration est-ce que je veux concentrer dessus ou sur mon métal brûlant on n'aura pas beaucoup d'emplacements de sort au niveau 2 je vous l'ai montré une cécité peut être aussi intéressante qu'elle n'est pas à concentration et vous avez avantage sur vos jets d'attaque contre la créature tandis qu'elle aura des avantages la cécité l'intérêt c'est qu'elle n'est pas à concentration qu'elle vous fait donc pas utiliser vos slots de concentration et ça c'est intéressant en vrai c'est à vous de voir là-dessus plus orienté buff je serais parti sur la détection d'invisibilité ou même une invisibilité si vraiment je me orientais vraiment buff personnel je partirais sur du contrôle je prendrais du coup une immobilisation d'humanoïdes clairement le contrôle serait beaucoup plus optique là-dessus et j'aurais autocritique attention j'ai quand même un degré de difficulté de 14 il ne faut pas oublier ce point de détail les jets de sauvegarde elles sont souvent réussis par les créatures en face c'est pour ça que je me rends plus buff actuellement de mon côté si je pars sur plus je veux donner l'avantage et réussir donc à maudire mes potes et donner l'avantage et pas grayer ma concentration tout le temps je partirais sur une cécité ok il y a d'autres sorts intéressants silence est assez fort en vrai ça vous permet de ne pas créer une zone de bruit donc quand vous tuez quelqu'un si c'est dans une porte dans une maison fermée les autres accélérateurs n'entendent pas ce qui se passe ni les bruits de combat si vous faites sauter quelque chose ils n'entendent pas ce qui se passe non plus donc silence est fort ça silence aussi des mages mine de rien c'est très intéressant mais et surtout il n'y a pas de jets de sauvegarde excusez-moi silence est fort pour ça immobilisation d'humanoïdes j'ai toujours un petit faible en termes de contrôle là-dessus parce que je me dis que bon au moins j'autocrite si je le tue rapidement il risque de ne pas y avoir trop de bruit non plus dans la baraque après c'est à vous de voir silence est intéressant il n'a pas de jets de sauvegarde et c'est ça qui le rend balèze c'est obligatoire ça passe par contre vous êtes en concentration donc c'est à vous de voir là-dessus moi je vais prendre détection des invisibles parce que je n'ai pas pris l'urphérique donc j'en aurais besoin en termes de dons c'est là où le bas blesse parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de choix en termes de dons en vrai on a forcément envie de prendre tireur d'élite parce que le plus 10 donné il fait le café vous avez vu le nombre de fois je tape deux fois par tour avec l'extra attaque que j'aurai au prochain niveau donc elle va venir très tard non au prochain niveau elle arrivera à la fin du gameplay mon extra attaque ça me donne envie de prendre tireur d'élite en vrai vraiment j'ai vraiment envie de prendre tireur d'élite le problème de prendre tireur d'élite là c'est que je suis à 16 de dextérité alors certes vous allez me dire mais tu sais dans l'acte 2 il y a des gants oui je suis au courant pour les gants les gars total il n'y a pas de problème mais le problème des gants c'est que j'ai plafonné à 18 si je monte à 18 et que là je prends un miroir de charge je suis à 20 j'ai un plus 5 par exemple vous voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment à vous de décider en termes techniques ce que vous voulez faire est-ce qu'en plus ça va vous fixer sur vos gants d'ailleurs au passage n'oubliez pas que si vous prenez un item qui vous donne des bonus du coup l'item devient inenlevable vous ne pouvez plus vous dire je vais l'enlever pour mettre autre chose l'item devient opérationnel vous n'avez plus le choix d'accord donc au niveau du don c'est ça qui est à prendre en compte il y a aussi mettre à bas étrier que j'aime bien dans ce build parce que mettre à bas étrier ça enlève le problème que j'avais que le gars m'arrive au corps à corps alors l'autre problème technique c'est que du coup au niveau d'avant en arrière on a quand même pris un don je vous rappelle au niveau 3 du bard qui était un fighting style un style de combat qui fonctionnait au corps à corps si je prends mettre à bas étrier mon style de combat il me sert à bah quasi rien j'en ai plus besoin de mon style de combat en vrai les gars mais plus du tout ok donc d'un point de vue technique c'est pas opti à 100% mettre à bas étrier vous dit fuck votre style de combat d'avant c'est clairement ce qu'il faut garder en tête c'est que que vous ayez pris défensif que vous ayez pris enfin excusez moi dueliste ou combattant à deux armes je crois que c'est ça le nom du style de combat en plus et bah mine de rien derrière maître à bas étrier va dire bah de toute façon quoi qu'il arrive poteau tu vas utiliser tes arbalètes donc voilà si vous prenez maître à bas étrier moi je trouve qu'on perd vraiment si vous êtes parti sur deux armes vous devez prendre combattant à deux armes à partir de là c'est opti ça vous permet de dire j'ai pas un shield c'est pas grave j'ai quand même un plus un de CA donc ça c'est cool de l'autre côté je peux équiper n'importe quelle arme sur chacune de mes mains tant qu'elles ne sont pas directrices c'est à vous aussi de décider l'amélioration de caractéristiques pour moi me semble bien envisageable parce que je peux monter si vous êtes déjà à 18 vous pouvez passer du coup à 20 voire à 22 avec le miroir de char ce qui rend vraiment quelque chose de très puissant en fait d'un point de vue technique vous devenez assez balèze donc c'est à vous de voir là dessus je n'ai pas relevé d'autres dons utiles pour moi en termes techniques certains pourraient se dire bah ouais mais je peux prendre par exemple mobile ça me permet d'avoir de la vitesse de mouvement en plus et de pas déclencher l'attaque d'opportunité quand je vais taper c'est fort dans le build mais le problème je ne me classerai pas dans les tops dons à prendre d'un point de vue technique dans les tops dons à prendre pour moi c'est l'amélioration mettre un balétrier sacrifier un style de combat avant combattant à deux armes si vraiment vous voulez vous battre à deux armes au corps à corps ce qui sera fort je ne dis pas le contraire dans le build combattant à deux armes s'intègre excessivement bien si vous partez du coup dans le style de combat du barde au niveau 3 sur un autre style mais ça rend le build aussi fort vous avez vraiment le choix si je me battre avec deux armes ok poteau style de combat tu prends avec deux armes et ensuite tu prends combattant à deux armes et là tu viens opti sur tes deux armes ça te permet d'avoir du coup ton action bonus qui est rentabilisé quelque soit enfin tes deux actions bonus excusez-moi rentabilisé quelque soit la situation moi j'ai pris du hélice parce que je voulais mon plus de CA je ne me sentais pas de partir là-dessus d'un point de vue technique plus de CA et plus de dommages m'intéressent aussi mais ça limite je fais beaucoup moins de dommages au corps à corps que si je partais avec combattant à deux armes l'intérêt c'est que là du coup avec ce build d'avant l'intérêt je le redis c'est que du coup que la cible soit au corps à corps ou à distance vous en foutez vous lui faites subir la misère dans les deux cas dans mon build que j'ai monté moi de mon côté avec ce que j'ai pu voir dans le gameplay bah disons que je ne suis pas rassuré quand la cible vient sur moi parce que j'ai des contrôles ça me permet de la stopper avant donc c'est à vous de voir tireur d'élite est très fort dans le build si vous vous orientez plus distance il faudrait partir sur le tireur d'élite les gars et du coup vous montez 18 avec le miroir de char seulement ou vous prenez les gants à 18 mais dans ce cas là vous ne pourrez pas réaugmenter la stat donc c'est vraiment à vous de décider de ce que vous allez faire ok si vous pensez prendre les gants qui vous mettent à 18 en dextérité et tant pis le buff donné à l'acte 3 bah vous partez sur le tireur d'élite et ça vous permettra d'avoir un 18 en dex et d'avoir aussi du coup l'aptitude de pouvoir avoir le moins 5 plus 10 ce qui n'est pas dégueu d'accord moi je vais prendre l'amélioration de caractéristique en dex je vais déjà expliquer pourquoi je n'ai déjà pas la paire de gants déjà je ne l'ai pas acheté il faut dire dans mon premier run sur où je fais tous les tests build niveau 12 bah la paire de gants je suis rentré en haut de lune avec le second run je me rends compte maintenant mais le premier run sont fait pour apprendre à découvrir des trucs en vrai donc la dextérité à 18 me semblerait optim là dessus parce que je pourrais la monter à 20 par derrière mais je perds le talent tireur d'élite qui rajouterait énormément de dommages sur le build vraiment on passe au niveau 5 du bard il a accès au sort de niveau 3 et là au sort de niveau 3 déjà enfin il n'y a pas qu'accès au sort de niveau 3 vous savez qu'au niveau 5 du bard vous avez déjà l'inspiration bardique qui revient sur un repos court vous avez pu voir que dans mon build les repos courts sont optimisés à 200% je retrouve mes dés martiaux donc je retrouve mes manœuvres je retrouve mes inspirations du bard du coup grâce à ça maintenant aussi et je retrouve derrière encore autre chose je retrouve aussi la fougue donc en vrai le repos court sur ce perso est opti à 200% les gars vous avez fait un perso repos court il retrouve énormément de choses il n'y a que des placements de sort qui ne le retrouvent pas bon niveau 3 je vous conseille de démarrer par une croissance végétale et pas par un motif hypnotique ça donne un terrain qui est compliqué à voyager dessus et vous c'est intéressant parce que mon build vous avez pu comprendre que je suis un peu plus à lente et distance donc j'aime bien avoir des terrains un peu plus difficiles pour que quelqu'un ne fonce pas dessus motif hypnotique on le prendra après vous pouvez déjà aussi remplacer un sort si un sort ne vous plaît pas n'oubliez pas ça fonctionne très bien j'ai encore un sort niveau 3 à choisir et c'est là où par contre on sort niveau 3 ce sera mon dernier niveau j'ai enfin mon extra attaque donc vous voyez que lui il prend vraiment un pic de puissance au niveau 12 il fait il y a enfin son extra du coup ça fait action 2 attaques dont 2 manoeuvres soit bardes soit maîtres de guerre action bonus j'en ai 2 j'ai encore 2 attaques voilà du coup on se plaint les gars donc j'ai 4 attaques et si je fais fuck je passe à du coup 2 autres attaques donc je passe à 6 attaques par tour ce qui est plutôt bien en termes de sort généralement moi je conseille motif hypnotique c'est un hypnose ça permet de bloquer une créature à 200% et on peut le lancer sous silence ça permet de comboter avec un prêtre qui a pris silence par exemple à côté si vous avez un prêtre debuff ou une autre classe qui est prévue en debuff cette classe n'est pas prévue en type caster mais elle a des contrôles intéressants et on va du coup voir déjà ce que ça donne alors on va pas passer au stuff parce que vous me connaissez je parle pas énormément du stuff les gars généralement je vais laisser tomber parce qu'il y a tellement du stuff différent qui donne des bonus tellement différents que je suis en mode ouais c'est cool mais on va peut-être pas parler du stuff à 100% du coup on va parler surtout des manœuvres tout ça et en vrai l'arme que j'ai prise n'est pas top j'ai pris le trident pour le fun parce que j'aime bien mon petit trident mais le problème de mon trident c'est que c'est pas une arme de finesse si j'avais été un petit peu malin j'aurais pas pris le trident j'aurais pris une arme de finesse c'est ce que je vais faire maintenant pour profiter à fond la meilleure arme de finesse de mémoire elle est sur Will j'ai la flemme d'aller dire à Will hé Boto reviens dans le groupe et de le revirer après en vrai j'aurais pris une rapière j'aurais pris la rapière sur Will en termes d'arme de finesse on va changer un peu est-ce que j'ai pas une arme de finesse qui est assez cool non une épée longue n'est pas une arme de finesse de mémoire c'est une arme polyvalente je suis en train de chercher un truc intéressant en arme de finesse pour vous montrer la différence mais j'en ai pas beaucoup ah si j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai mais il est dehors enfin j'en ai c'est vrai que j'ai oublié dans son inventaire il l'a pas ah voyez quand je vous dis que j'aime pas parler de stuff c'est parce que j'envoie des stuff à droite à gauche pour les tests de vide et du coup je suis en mode ah je sais plus sur qui elles sont ça aide beaucoup j'avais des dagues il fait un temps quelque part vous prenez pas un arc là on est toujours sur un build arbalète de points je vous montrerai un build solo classé on prendra l'arc ça sera un peu plus utile mais là en termes de build build conception c'est pas bon on va prendre Fallar Aluve je trouve que c'est une très bonne arme de finesse et c'est celle qui m'arrive mieux en vrai sur ce point là pourquoi Fallar Aluve parce que tout simplement les gars voilà je passe en plus 10 j'ai 6 à 13 de dommage c'est comme si j'avais Nierumna parce que Fallar Aluve en termes d'action elle a quand même une action que j'aime bien qui me permet de me donner un propre buff qui n'est pas à concentration qui dure 5 tours ce qui peut être fort aussi sur le principe technique de votre build arme en vrai Fallar Aluve il n'y a pas un moyen de l'améliorer dans le jeu je ne l'ai pas vu je suis un peu dégoûté parce que cette arme son action d'arme pour moi est forte c'est quand même je pose un debuff d'accord il doit faire un jet de sauvegarde même pas il ne faut même pas de jet de sauvegarde je pose un debuff sur les gars qui rentrent dans ma portée au corps à corps ou je pose un buff sur moi et mes alliés de bénédiction qui dure 5 tours c'est complètement débile du coup d'avoir une Fallar Aluve et de ne pas pouvoir la booster en mode je veux une vraie arme légendaire qui s'appelle Fallar Aluve mais bon du coup faisons un petit tour un peu techniquement parlant de ce que nous avons alors nous avons déjà hop on va virer un peu tout ce qui est magie de ce côté là je suis désolé ça va prendre quelques secondes mais on va faire un tour technique donc nous avons nos manœuvres à distance ou au corps à corps hop ça on va le mettre là ça on va le mettre là ça on va le mettre là c'est le bordel de ce côté là mais vous ne regardez pas trop de ce côté là c'est normal que ce soit le bordel je vais juste mettre ça là voilà et ça je vais mettre tout ça ici ça c'est une manœuvre que je vais garder là ça c'est mes Sneak que je vais mettre à côté voilà ça c'est un moyen de speeder vous ferez attention que j'ai gardé les deux speed c'est très fort parce que vous pouvez speeder en fait du coup dans ce build vous pouvez accélérer trois fois par tour c'est action deux actions bonus les gars vous faites un méga run vous ne faites rien du tout à part René mais vous faites un méga run je vous le garantis ça c'est une action on va le mettre en plein milieu pour qui voilà donc l'intérêt de ce build les gars quand vous êtes à distance vous avez du coup vos arbalètes on n'est pas mauvais en termes de j'ai pour toucher on est quand même sur du plus 12 avec une arbalète à point à plus 1 on est 6 à 11 de dommages on est quand même sur du plus 11 avec 5 à 10 n'oubliez pas que l'intérêt du build c'est qu'on va devoir spammer sur les manœuvres je parle d'arbalète à point normal je n'ai pas sorti celle de ma voleuse je n'ai pas invité la hezel je n'ai pas retiré ses armes et tout on part quand même en termes de manœuvre derrière n'oubliez pas que les manœuvres rajoutent un d8 donc on est sur du 1 d6 plus 5 plus 1 d8 on a 4 d8 en stock derrière qui revient sur des repos courts donc en termes de dommages on n'est pas dégueu notre arme secondaire va elle juste faire 1 d6 plus 4 ah oui parce qu'elle n'est pas plus 1 plus 4 certes mais derrière on va la faire taper 2 fois donc on a 2 actions 1 d6 1 d8 et c'est à vous de décider vous avez du 1 d8 soit en termes d'inspiration bardique soit en termes de manœuvre n'oubliez pas vous pouvez aussi faire de l'inspiration bardique sur un allié mais pas sur vous je vous rappelle sur vous ça passe pas les gars donc l'intérêt du build en termes de gameplay vous l'avez vu quand j'ai fait un petit test de gameplay vous avez le choix c'est un build un peu stratégique pour moi et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de build c'est à dire que je suis adaptable si j'ai une front line je peux me décider par exemple à avoir différentes manœuvres à distance pour l'aider je peux même utiliser la sneak attention la sneak c'est 2 d6 parce que je suis qu'au niveau 3 voleurs c'est pas une méga sneak comme un voleur full voleur c'est un peu dommage mais bon comme je l'ai expliqué tout revient sur un repos court donc l'intérêt du build à part les actions de mon arme qui reviennent sur un repos court tout le build revient sur un repos court à part les lancements de sorts qui reviennent sur des repos longs bon ça c'est dommage mais on peut pas avoir tout il aurait fallu partir un peu plus sur de l'occultiste mais en vrai ça aurait pas rendu le build op parce qu'on aurait perdu l'extra donc l'intérêt c'est qu'en action bon en action je peux tout simplement les gars lancer un sort je perds mon extra attaque mais ça me permet de temporiser sur le terrain sachant que j'ai 2 attaques en action bonus que je peux faire ici c'est un des 6 plus 4 c'est pas dégueu sachant que si je concentre dans mon build j'ai mis un anneau qui me rajoute des dommages en 4 concentrations donc vous pouvez et c'est à vous de décider d'ailleurs on a un petit problème là elles se sont inversées vous pouvez soit mettre à terre l'intérêt de mettre à terre première action je mets à terre si je mets à terre quelqu'un bah l'intérêt les gars c'est comme vous avez pu le voir dans le gameplay c'est que je peux décider soit je mets terreur soit je mets autre chose je peux mettre une inspiration bardique et commencer à faire double moulinet distance mobilité ou si je suis au corps à corps double moulinet de mobilité au corps à corps pas mobilité excusez-moi double moulinet tranchant au corps à corps l'intérêt de ce build en fait c'est que corps à corps ou distance vous avez de quoi gérer je peux le mettre à terre au corps à corps et je peux lui foutre deux attaques en prime c'est à dire je le mets à terre je fais 1d8 plus 5 plus 1d8 grâce à Faller Aluf qui est une arme sur 1d8 ok une fois que c'est fait de l'avoir mis à terre en mode hé je t'ai mis à terre c'est cool bah derrière je vais lui mettre un moulinet tranchant donc je vais faire 1d8 plus 5 plus 1d6 j'attaque une deuxième fois 1d8 plus 5 plus 1d6 donc en vrai techniquement parlant sur un tour je lui ai mis 2d8 3d8 4d8 5d8 plus 15 plus 2d6 sur un tour de baston on peut aussi sacrifier pour une sneak au passage si vraiment et 2d6 je trouve que c'est pas très rentable la sneak est intéressant si vous voulez essayer d'achever quelqu'un pour moi c'est tout et vous pouvez faire Foug et recommencer vous voulez mettre quelqu'un à terre l'effrayer vous pouvez sur votre tour d'action par contre vos actions bonus vont être que de l'attaque du coup avec votre off-end vous aurez une off-end ici à la place ok de plus techniquement parlant vous avez un heal en stand-by c'est pour ça que vous voyez que je n'utilise pas j'ai pas pris de sort de heal parce que j'ai un heal en stand-by qui revient sur un repos court aussi j'ai un champ reposant qui me permet de me reposer de me redonner des points de vie comme si j'étais en repos court j'ai mes inspirations bardiques bon ça je vais pas les utiliser énormément et derrière pas dégueu non plus ils sont pas négligés un motif hypnotique me permet de temporiser un endroit sur deux tours un sommeil me permet de temporiser sur deux tours aussi un métal boulant c'est sur 10 tours ok une croissance végétale va être bien aussi donc clairement le build en termes de gameplay il y aurait tellement à présenter en termes de synergie que je peux pas tout vous donner vous pouvez très bien effrayer vous boostez la CA si vous le sentez pas ou le mettre à terre vous boostez la CA parce que vous êtes entouré de personnes c'est sûr que vous boostez la CA va passer parce que vous allez le toucher et parce qu'il est soit à terre soit effrayé ok donc il y a énormément de choses possibles pour ça que je vous dis aussi si vous voulez partir sur ce build en me disant écoute j'ai envie de partir avec le style de combat excusez moi il est où à la place de duel vous voulez partir parce que moi duel me rajoute plus 2 ça se voit pas mais en fait je fais de 8 à 15 mais vous me dites voilà moi le build j'ai envie de le faire mais je vais partir sur combat à 2 armes du coup bah en termes de don par contre ça va vous fixer je suis désolé les gars pour le rendre opti pour moi ça vous fixera sur combat à 2 armes en termes de don mais clairement vous n'aurez peut-être pas l'améliot de dex mais vous allez être beaucoup plus opti en termes de dommages moi j'ai gardé mon amélioration de dex open pour si je prends des améliots à droite à gauche de dex hérité ok donc voilà à peu près l'idée de ce build vous avez du contrôle ici qui vous donne des avantages quoi qu'il arrive ce sont des avantages que vous allez gagner avec des buffs ici un long strider en buff une détection de l'invisibilité en buff voilà derrière je peux réussir à bloquer je peux mettre un héroïsme qui dure 10 tours niveau 1 pour avoir des PV temps qui reviennent tout le temps si j'ai peur de ne pas tenir vous avez une grande mais vraiment vous avez un grand panel de choix sur ce que vous allez faire et comment vous allez comboter avec votre team en termes de signer pour moi je pense que là vous êtes vraiment sur une team qui est énorme vous allez décider est-ce que je claque deux actions d'attaque et deux actions d'attaque à distance derrière et est-ce que je claque des manoeuvres ou pas ou est-ce que je suis dans une synergie où je vais plutôt m'en occuper moi tout seul et dans ce cas là est-ce que je vais pas au corps à corps avec mes doubles armes ou est-ce que je laisse pas venir et que je les affaiblis avant qu'ils arrivent au corps à corps oui il y a tellement de choix le build vous avez pu le voir dans la phase gameplay de test il est solide par contre en termes de discrétion vous êtes pas là pour être discret je vous le dis d'avance laissez tomber j'ai essayé de réfléchir pour essayer de le rendre discret pour rentabiliser les sneak attaques et j'ai pas trouvé le moyen vous perdez en CA vous êtes discret mais la sneak fait 2d6 en plus vous allez faire 1d8 plus 5 imaginons qu'on est là 1d8 1d6 plus 5 parce que la balette c'est indécis du coup 1d6 plus 5 première action votre sneak va claquer sur votre première action donc vous allez faire 2d6 de performant du coup il vous restera deuxième action attaque deuxième action attaque vous ne pouvez plus faire la sneak parce qu'il vous a vu vous n'avez plus l'avantage vous l'avez tapé en sneak donc du coup je pense que même si vous pouviez retaper en sneak ça fait 4d6 donc 2d6 plus 4d6 on est à 6d6 plus 10 en vrai je préfère avoir mes d8 de mes manoeuvres de guerre n'oubliez pas votre inspiration bardique votre désupérité sont des d8 les gars c'est des d8 que ça rajoute c'est là où on commence à aller assez fort dans le truc donc la sneak je ne suis pas très convaincu mais le côté voleur est très utile pour avoir l'action bonus supplémentaire combiné avec alors ça c'est comme item je peux vous conseiller c'est le casque du cran qui permettrait si vous allez un peu plus devant vous allez prendre un peu plus de shoot dans la gueule de dommage d'avoir une autre action bonus supplémentaire donc d'avoir 3 actions bonus qui seraient fort appréciables dans le but en vrai ça vous permet d'avoir 2 attaques plus 3 attaques ça vous fait un total de 5 attaques dont 2 vous allez rajouter des dés de dommage supplémentaire grâce aux dés de supériorité aux inspirations bardiques donc c'est pas dégueu du tout maintenant je vais vous montrer une astuce dans le jeu et cette astuce je l'aime bien alors je vais voir si je peux la faire par contre le problème c'est qu'il va falloir qu'on retourne au camp les potos tous pour vous montrer une astuce donc deuxième partie de la vidéo je vais rentrer tout le monde au camp c'est une astuce du jeu et je vais vous expliquer en quoi c'est une astuce et comment elle marche je vais prendre Karlak et je vais dire à Karlakounet bah écoute je te veux plus dégage voilà j'ai besoin d'avoir un slot dans ma team pour faire ce que je vais faire là par contre ça va rendre vous allez voir le truc un peu opti et ça peut vous être utile en début de jeu comme plus tard dans le jeu et vous allez recruter un mercenaire ok vous prenez un merco n'importe lequel non pas n'importe lequel vous prenez Brina champ de choix vous n'avez pas le choix c'est elle vous devez la prendre quoi qu'il arrive parce que il n'y a pas d'autres merco qui vont avoir le truc du half-lin c'est une half-lin vous connaissez je vous rappelle vous n'avez pas une gnome donc c'est pour ça que je prends elle mais ça suffira c'est une half-lin alors pourquoi la recruter qu'est-ce qu'elle m'apporte en tant que techniquement parlant je vous rappelle qu'une half-lin a la chance des half-lins donc si elle fait un score de 1 vous comprendrez pourquoi elle relance son dé ça c'est fort et je vais là changer de classe je la veux pas en barde je la veux en magicien et en sort mineur on s'en fiche parce qu'elle va franchement elle va servir à un truc les gars sérieusement elle servira qu'à un truc en sort vous prenez ce que vous voulez on va pas la jouer hop 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 vous voyez vraiment j'y vais au pif en karak par contre les karak on a besoin de quelque chose en intelligence on peut la monter à 16 si on veut constitution on la met à 10 l'extérior on la met à 10 sagesse on met au max 16 et karis on met à 10 et on met un peu de dex si jamais vous comptez la jouer voilà et vous ne prenez bien sûr pas ça pas ça et vous prenez médecine obligatoirement j'insiste vous prenez obligatoirement médecine et vous montez la sagesse obligatoirement au max vous comprendrez pourquoi et ensuite vous prenez arcane voilà médecine obligatoire à 100% confirmez une fois que c'est fait ok on va la level up en match puis je vais mettre un niveau de barde histoire qu'elle puisse porter son armure sans ça me casser les couilles on la level up pas en abjuration surtout pas vous la level up en transmutation ça vous permet transmutation et c'est là on commence à voir pourquoi je suis en train de faire ça pour les potions je fais ça surtout que vous allez avoir deux si vous vous combinez les extraits vous pouvez réaliser deux solutions donc deux potions au lieu d'une si vous réussissez un test d'aider de médecine de 15 ça commence à prendre du sens tout ce que je fais les gars parce que je suis en train d'aider ma médecine au dessus de 15 j'ai mis un méga bonus ok en termes de sort vous prenez plouf et plouf man voilà et préparez des sorts vous faites ce que vous voulez on continue toujours en magicien transmutation je continue je prends des sorts plouf plouf voilà préparez des sorts je suis obligé je continue en magicien transmutation toujours plouf plouf voilà je vais prendre ça et je vais prendre ça voilà on va vraiment c'est un penji qui va servir à rien les gars en termes de don j'y réfléchis en termes de don je me suis dit améliorer la sagesse peut être intéressant pour monter son DD toujours on continue pack à pack voilà il faut qu'elle soit une magicienne niveau 6 pour avoir la pierre de transmutation qu'est-ce que la pierre de transmutation les gars une fois que vous avez créé une pierre vous devez vous offrir un long repos ou vous lancez un sort de transmutation de niveau 1 ou plus avant de pouvoir créer une autre pierre stocke une partie de votre magie de transmutation une petite pierre la créature qui la porte gagne la capacité de son choix ok on prend de la merde alors bien sûr là du coup j'espère avoir pris l'essor de transmutation donc j'en ai pris un c'est bon je vais pouvoir relancer j'en ai pris deux je pourrais relancer deux fois ma pierre on verra si c'est utile ou pas je vais accepter je vais lui mettre maintenant arrêter magicien hop et je vais lui mettre un peu de roublard vous allez comprendre pourquoi roublard et je continue roublard je crois que je serais pas assez en roublard je suis en train de vous montrer on va essayer de monter un peu voleur c'était quoi oui c'était voleur mais ça c'est pas très grave vous avez un don on peut encore augmenter la sagesse ou vous pouvez prendre un autre don ça va vous de voir etc ce que vous prenez on va encore augmenter la sagesse histoire de monter c'est le le DD je serais pas assez en roublard si j'aurai assez roublard médecine pour avoir un plus 13 les gars tant qu'à y être je vous rappelle il faut faire un DD une médecine de 15 donc si j'ai un plus 13 et que je relance si je fais un j'en ai strictement rien à faire en fait j'ai une chance juste de louper le DD c'est de faire deux si je fais un je peux pas louper le DD parce que je relance vous comprenez l'idée donc ça me permet du coup d'avoir ça maintenant pourquoi j'ai fait tout ça alors déjà ma pierre de transmutation les gars vous pouvez sélectionner une maîtrise des jeux de sauvegarde qui vous intéresse ou une maîtrise des résistances aux dommages donc je vais prendre la maîtrise des jeux de sauvegarde de constitution imaginons et je vais la mettre sur mon magicien donc là il faudra quelqu'un qui soit en constitution qui a pas la maîtrise imaginons bah Miss qui l'a sa première classe c'était guerrier je crois Ombrequeur l'a pas elle est là-bas donc je vais aller voir Ombrequeur coucou copinette elle l'a pas imaginons qu'Ombrequeur n'a pas la maîtrise bon bah j'ai mes maîtrises des jeux de sauvegarde de constitution ça veut dire maintenant quoi pour Ombrequeur la potote c'est que ça va durer d'accord ça dure les gars ça s'en va pas tout de suite elle a une maîtrise comme état vous voyez elle a la maîtrise des jeux de sauvegarde de constitution bah ça c'est plutôt cool parce qu'en plus elle a ce qu'il faut en termes de sort derrière donc on est plutôt bien et ça c'est la pierre la pierre vous pouvez la donner à qui vous voulez c'est un item vous la donnez à qui vous souhaitez derrière ensuite parce qu'il n'est pas fini pourquoi tu t'en vas pourquoi elle s'en va vous expliquez vous prenez votre sac à composants alchimiques que vous avez stocké sur votre personnage et vous allez faire de la chimie je vais voir ce que je peux faire pas faire grand chose à mon avis parce que j'ai un peu un peu bourriné dans les essais pour vous montrer cette technique donc je vais peut-être pas pouvoir faire beaucoup de choses je peux faire un ronge rate on verra ce que c'est les gars donc je vous rappelle la chimie il ne faut pas se dire c'est de la merde ça vous donne quand même des potions ça vous donne des élixirs c'est plutôt cool voilà alors je peux faire j'ai le choix avec 12 élixirs vous voyez je peux faire un organique supérieur résistance nécrotique poison universel etc je peux faire des potions antidote potion de mongrés potion de guérison j'ai le choix je peux faire des grenades bon après vif qui est pas mal comme grenade en roi bon après vif moi j'aime bien le feu grégeois et je peux aussi faire des enduits donc huile d'anti-mage huile de diminution ronge rate donc ça permet c'est un gros poison assez balèze d'après ce qu'ils disent voilà imaginons je sais pas je veux créer une potion de guérison on va faire un truc plus simple pour vous expliquer je vais faire fabriquer un objet j'ai réussi mon test de médecine j'ai fait 3 mais je t'avais dit je ne peux le louper que si je fais 2 bah j'ai fait 3 bah j'ai réussi donc ça permet de faire quoi et bah en fait ça me donne 2 potions de guérison j'en avais déjà 2 dans l'inventaire là je les envoie allez hop je les envoie à 2 potions de guérison allez c'est acté vous voulez faire autre chose allez c'est parti on va faire un élexeur organique vous avez l'important c'est d'accord c'est des sortes de niveau 2 et vous avez le supérieur c'est sur le niveau 3 bah j'ai fabriqué 2 objets parce qu'ils m'agira que j'ai 2 mages dans le groupe et bah les potos attends casse toi la fenêtre à chaque fois je sors du mal avec cette fenêtre j'ai 4 élexeurs organiques qui redonnent un emplacement de sort de niveau 3 en en craftant 2 j'en ai eu 4 ça veut dire que par exemple si dans mon groupe j'en ai 4 qui sont des lanceurs de sort je donne un emplacement de sort de niveau 3 à mes 4 potos donc là je l'emboira imaginons hop là j'ai un emplacement de sort de niveau 3 et j'ai un élexeur organique qui dure jusqu'au prochain repos long gratuit NP tranquille vous voulez encore que je vous montre un autre truc allez imaginons que vous avez besoin d'un enduit ça marche sur tout les gars ça marche sur tout laissez tomber COP bah imaginons je peux plus faire de potions de vie allez hop c'est pas grave on va faire des élexeurs organiques supérieurs allez j'en fabrique un bah non je suis con j'en fabrique 2 je veux des grenades allez je vais fabriquer du feu de gréjoie allez hop j'en fabrique 2 je veux des enduits allez hop bon vous avez compris l'idée Lara rentra je vais en fabriquer 2 voilà en plus ça m'a donné 60 points d'expérience parce que je fabriquais un truc j'ai jamais fait ça ah ça m'a donné un point d'aspi en plus parce que je l'avais jamais fait et regardez j'ai rentrage enduisez votre arme de ce poison et si vous touchez de réussir un jeu de sauvegarde de construction de DD17 ce panneau se retrouve empoisonné et de subir un des 6 de poison chacun de leur tour allez j'en ai eu 2 normalement on peut en faire qu'un hé j'en ai eu 2 il y a plein de trucs à faire comme ça en fait les gars avec ce type de personnage maintenant imaginons bah je n'ai plus besoin de ce personnage bah oui il prend de la place hop et bah attendez moi à mon campement voilà hé je peux partir à l'aventure c'est bon on a fait tous les élixirs on a fait toutes les pierres bah oui elle a gardé sa pierre de transmutation elle est où le problème elle a sa maîtrise de sa bière de constitution et j'ai tous mes élixirs sur mon main tout ce que je viens de fabriquer et quand j'en ai besoin allez reviens fabrique moi tes élixirs et recasse toi alors ça voilà ce que je vous ai montré là et ça conclura cette vidéo si j'ai vu sur une vidéo anglaise et c'est un gars qui l'avait posté en commentaire sur ce youtubeur anglais qui du coup on avait parlé c'est vachement opti vraiment c'est opti en termes de je veux un gars qui me rajoute un buff de maîtrise de constitution pour mes jets de concentration je l'ai je veux en plus derrière qu'il puisse me faire des potions avec un jeu de D15 bah je commence en magicien transmutation ok c'est important c'est transmutation les gars pour avoir la pierre de transmutation vous n'avez pas le choix donc je commence en magicien ok vous commencez en magicien tranquille et une fois qu'il est niveau 6 je crois que c'était ce niveau là il a sa pierre de transmutation vous le passez en flou roublard pour qu'il ait les expertises dont la médecine et une fois que c'est fait vous avez un magot vous avez un gars au camp c'est le crafteur de potions on va l'appeler crafteur de potions il s'appellera ça appellera plus Brina Chantjoie il s'appellera crafteuse de potions l'intérêt c'est qu'en plus c'est une affline donc je vous le rappelle elle ne peut pas faire un si elle fait un et bah elle doit relancer un dé et l'intérêt bah du coup c'est que si elle relance un dé là je l'ai tellement boosté en termes de médecine qu'à part si elle fait 2 je vous ai expliqué vraiment si elle fait 2 c'est le seul moyen qu'elle se plante parce qu'elle a une chance une probabilité sur 400 1 sur 400 la probabilité de faire 1 est de 1 sur 400 c'est pas possible enfin ça l'est on peut le faire j'ai fait bien 3 succès critiques d'affilée donc la probabilité est encore plus basse mais en vrai la probabilité de faire 1 étant tellement basse qu'on est tranquille ok donc j'espère que cette vidéo vous a plu ça vous permet d'avoir le perso crafter au camp pour la chimie bien dopé pour vous doubler tout les potions de soins elle est double les potions de soins extrêmes les élections elle vous double tout c'est gratos et vous avez eu un petit build qu'on m'a présenté en commentaire que j'ai adapté à ma sauce n'hésitez pas à regarder les commentaires parce que ça vous donnera le build comme il était proposé à la base moi je l'ai adapté d'une autre manière je le trouve un peu mieux comme ça personnellement c'est mieux dans ma technique de jeu vous le connaissez j'aime bien avoir des builds où les gens ont les choix possibles qui s'offrent à eux bien sûr on n'est pas dans un build genre ce gars là c'est le gars au petit d'amor qui tue si vous n'êtes pas ça c'est pourri vous me connaissez aussi là dessus chaque build chaque build peut s'adapter différemment si vous voulez adapter différemment je vous répète pour ce build vous pouvez prendre un petit côté ranger roder niveau 3 pour avoir le côté heartbreaker par contre vous perdez du coup les manoeuvres ok et vous allez avoir un peu plus côté bard vous perdez aussi le côté roublard parce que du coup vous perdez la double action bonus sinon vous ne pouvez pas tout monter en fait l'idée c'est qu'à la place de monter roublard voleur il faudrait mieux monter roder 3 et ça vous permettra d'avoir vous avez vos manoeuvres et vous aurez en plus ce heartbreaker derrière qui n'est pas dégueu qui pour une action vous permet de taper deux cibles donc ça vous permet de faire heartbreaker je tape deux cibles toujours en gratos parce qu'il n'y aura pas de consommation comme l'Agec le maître de guerre mais bah du coup je ne vais faire qu'un coup à côté derrière en action bonus au lieu de deux grâce au roublard après vous pouvez s'adapter 8 pour essayer de garder un peu tout ça mais sachez qu'il faut quand même une extra attaque moi je vous conseille d'avoir une extra attaque sinon l'action n'est pas rentabilisé du tout et ça devient un peu compliqué sur ce passez une bonne journée j'espère celui de vous a plu à plus tout le monde 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501